Rime Kirissi, bonjour. Bonjour, Laurie Choliva. Alors, comment est-ce que vous avez eu cette idée folle de faire un film inspiré de votre chatte Diva et avec cette histoire centrale qui met en fait un chat et un chien au cœur de l'histoire ? C'est mon rêve depuis toute petite de faire parler les animaux. J'ai toujours eu cet amour inconditionnel pour les bêtes et j'ai toujours été bercée par les Disney, les Pixar. Quand je suis devenue réalisatrice, donc après Paris à tout prix, quand j'ai compris que j'étais capable de raconter des histoires en images, j'ai demandé à mes producteurs de faire un film avec des animaux en 3D. Ils m'ont dit non, c'est vrai, ça va être trop long, ça va être trop compliqué et puis t'as pas assez d'expérience. Et ça coûte cher. Et ça coûte cher, donc fais un autre film avec un sujet qui te plaît et qui est sincère et puis peut-être que si vraiment t'y tiens, on y réfléchira. Donc l'idée est là depuis toujours en fait. Quels étaient les enjeux, les difficultés sur ce tournage ? Par exemple, je sais que Philippe Lachaud et Franck Dubosc, ils ont eu beaucoup de mal avec le froid parce que vous avez tourné au Canada principalement. Le froid, c'était très dur parce que c'était quand même moins 37 degrés. Quand même. Donc ça brûle et donc tu dois t'imaginer que tu tournes dans un congélateur 8 heures par jour. Avec un petit blouson très léger. Avec un petit blouson et qu'en tant que réalisatrice, je dois donner l'exemple à toute mon équipe, donc j'ai pas le droit de me plaindre. J'ai pas le droit de dire ah j'ai froid, donc je dois faire comme si j'étais plus forte que tout le monde pour les embarquer. Ça c'était la première difficulté. La deuxième, c'était d'avoir deux animaux virtuels et de tourner et de dire couper, on l'a alors qu'on a filmé du vide. Donc rentrer chez soi après 9 heures de boulot par moins 37 degrés, on n'a pas la satisfaction qu'on peut avoir avec des acteurs réels où on se dit ah là là mais la connexion est super bien passée, c'était super et tout. Là, il y a quand même cette frustration. Une frustration de se dire bon bah j'espère qu'on l'a vraiment et on ne le saura que deux ans plus tard. Donc c'est très long. Il faut être très patient. Pour finir, on va voir un petit peu quelle qualité ou défaut vous partagez avec les chiens et les chats. Ok. Si vous êtes d'accord. Alors dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui vous met facilement d'une humeur de chien ? Les gens de mauvaise foi. Qu'est-ce qui semble difficile à faire pour beaucoup de gens alors que pour vous c'est du pipi de chat ? Réfléchir vite. Qu'est-ce que je suis prétentieuse ! A l'inverse, qu'est-ce qui est facile pour tout le monde avec lequel vous avez un mal de chien ? Être matinale. Quand tu tournes et que tu commences à 4h du matin, ça fait mal. Ça pique. Ça vous arrive de prendre un air de chien battu pour obtenir ce que vous voulez ? Jamais. C'est vrai ? Non, je mens ! Parce que pour monter des films comme celui-là... Non, mais alors c'est pas l'air d'un chien battu qu'il faut. Il faut avoir l'air sacrément solide pour monter un film comme ça. Il faut avoir une conviction de dingue. Finalement, vous êtes plus chien ou chat ? Je suis chat. Vous avez l'impression d'avoir 7 vies comme les chats ? Oui, d'ailleurs, j'ai déjà 4 métiers. Plus le métier de maman, ça m'en fait 5. C'est un taf, le métier de maman. À plein temps ! Tu travailles la nuit, tu travailles le jour, t'es esclave, t'es serveur, t'es laveur. Mais oui, avec la charge mentale. D'ailleurs, ça, ça a dû être difficile aussi sur le tournage. Mais oui, parce qu'en fait, quand on est maman et qu'on est réalisateur, c'est... Quand on est maman et qu'on travaille, de toute façon, on a cette charge mentale. On est dans la culpabilité et j'imagine que les hommes le sont moins. Mais au final, le résultat, c'est que vous pouvez montrer à votre enfant. Oui, chat et chat. Tu veux que je te dise un truc ? J'étais enceinte quand j'étais en écriture et mon fils, il a vraiment suivi tout le processus de travail, toutes les fois où j'étais absente, tous les jours, toutes les nuits, tous les mois où j'étais vraiment focalisée sur mon travail. Et le plus beau cadeau que j'ai pu avoir de lui, il a rampé dans la salle parce qu'il n'était pas à côté de moi. Pendant le film, il est venu me boire et il m'a dit « Je suis fière de toi, maman ! » Oh là là ! Oh là là ! Il a envie de pleurer. Ah, mais écoute, ça m'a mis dans... Parce que j'ai tellement culpabilisé de jamais être présente pour ce film, qui comprend enfin, je me suis dit « Ça y est, en fait, j'ai eu ma récompense. » Donc c'est une comédie, on rigore et promis. Mais il y a aussi de l'émotion et voilà. Mais c'est ça et en fait, c'est tellement d'implication. C'est tellement d'implication et de sacrifice. Je sais à quel point ce film, il te tient à cœur. Voilà, moi je te titoie pour la fin. On va te faire un câlin, je crois.